Mexique, Russie, Canada ou Japon, pas moins de 15 nationalités différentes participent à cette première édition du concours. Et pour tous ces jeunes musiciens, l'enjeu est important. Il n'y a pas beaucoup de concours pour la viol, surtout la viol comme un répertoire soliste. Comme ça, c'est une opportunité unique pour se développer, pour jouer du répertoire et de se présenter devant l'anchurie et le public ici. C'est une grande opportunité pour moi de progresser, de jouer ces merveilleux programmes dans ce merveilleux lieu, cette chapelle. C'est incroyable de jouer ici. La compétition se déroule en trois temps, alternant partitions libres et imposées. A l'issue, les trois meilleurs seront retenus par le jury international, chaque juré ayant ses propres critères. La maîtrise de l'instrument, je pense que dominer son instrument, c'est quelque chose de très important quand on se destine à la carrière de musicien. Et ne pas être dominé par l'instrument, et la liberté, la personnalité, l'invention. A l'origine de ce concours, Vincent Dumestre, il a souhaité en faire un tremplin pour les jeunes solistes, mais en y associant de façon importante les Rouennais, sollicités pour loger les concurrents ou gérer l'organisation. C'est aussi pour permettre à des Rouennais, à des Normands, de découvrir la musique classique d'une autre manière. C'est-à-dire ici, ils peuvent venir juste pour écouter un candidat, deux candidats, sortir, rentrer, c'est très souple. Et ça permet aussi d'élargir le public. A l'issue de la finale, un prix du public récompensera le soliste choisi par les spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada